Je suis en pleine séance de récupération. Comme vous pouvez le voir, je teste un Overblast Finish. Alors, plaisanterie mise à part. J'ai testé les produits Overblast, donc d'une part le BCAA, Instant Energy. J'ai testé également No Cramp et Finish. Et j'ai été agréablement surpris par ces produits. Je ne suis pas très fan habituellement parce que je trouve que ce sont des produits qui sont sucrés, qui ne sont pas forcément très efficaces, qui ne laissent pas un goût très agréable dans la bouche. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Je trouvais les arômes qui étaient plutôt fidèles à la réalité, plutôt bons, faciles à absorber. Également, ils ne laissent pas une bouche pâteuse. Et ça ne laisse pas un goût très longtemps dans la bouche. Au niveau de l'effet, j'ai trouvé que c'était pas mal. Le No Cramp, je n'ai pas forcément été convaincu. En revanche, c'est vrai que pour la partie Overblast Finish, j'ai trouvé qu'effectivement, en termes de récupération, c'était pas mal. De même, à l'Instant Energy, j'ai trouvé que ça donnait un petit coup de boost. Et j'ai bien apprécié. Au niveau du format, c'est habituel. C'est vrai que je l'ai remarqué sur d'autres tests. Ce que j'aime moins, c'est le système d'ouverture et fermeture, qui est très petit. Et une fois défait, on peut le tomber. Moi, je fais du vélo. Et c'est vrai que je suis assez sensibilisé à l'écologie. Et je n'aime pas salir. Et c'est vrai que quand on met le petit bouchon dans la poche, ça met un petit peu de sucre, etc. Pour autant, c'est vrai que c'est quelque chose de très sympa. Et je recommande fortement ces produits qui sont sur des prix corrects et de bonne qualité. Je remercie donc Avisportif et STC pour m'avoir permis de tester ces produits. Et je vous dis à bientôt, peut-être, pour d'autres tests. Sous-titrage ST' 501